Salut les amis, petit test ! Là, je suis parti en reconnaissance aux Canaries, donc je ne peux pas vous faire la séance en direct, donc je vous la fais en différé, je l'enregistre. Il n'y aura pas de téléphone, de SMS, mais bon. Donc, aujourd'hui, une séance inspirée du crossfit, basée sur ce qu'on appelle les woods, des enchaînements d'exercices, comme ça. En général, il y a un exercice, une série qu'on fait qui est décroissante et une autre série d'exercices qui va être croissante, on va faire de plus en plus d'un exercice de moins en moins de l'autre. Donc aujourd'hui, la série décroissante, ça va être basé sur la PMA, donc on va faire une minute à PMA, puis 50 secondes, puis 40 secondes, puis 30 secondes, etc. Et entre les séances, on ne va pas faire de récupération passive, on va faire de la récupération active. Comment ? En faisant d'abord du gainage et ensuite, une première série de pompes gainage et une série de squats. Je vais vous expliquer ça, c'est très facile. Chose très importante, on va en permanence monter sur le vélo, descendre du vélo, faire des pompes, faire des squats, faire du gainage, machin. Je vous conseille fortement de basket, d'accord ? Ce n'est pas grave. La PMA, on la fait comme il faut, mais suffisamment, vous pouvez faire une séance comme sur un vélo de salle et vous travaillerez très bien la puissance, croyez-moi, à la fin de la séance avec les squats, etc., ça sera suffisant. Par contre, ça sera beaucoup plus écure et rapide pour sauter parce que des fois, on a des sessions qui font 10 secondes. Donc, rien que le temps de déchausser, de se mettre en équilibre, etc., la session, elle est finie. Ça ne sert à rien, d'accord ? Et vous allez apprendre à sauter du vélo. Ok ? Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Là, je lance l'entraînement, moi, toujours avec les petits piquis en démarrage, d'accord ? Allez, on est parti. Là, 5 minutes d'échauffement, vous savez, tranquille, on pédale en mille tranquillement, il n'y a pas d'outils. Alors, normalement, les plus acerbes vont voir que j'ai amélioré la qualité vidéo de la lumière, normalement, il manque un peu le son qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux avec un nouveau micro. Vous allez voir, à la fin, on va être au top. Donc, là, je mets un braquet très facile, je moudine, j'essaie de mettre mes baskets avec l'axe de la pédale sous l'os du gros orteil, de l'articulation du gros orteil, d'accord ? Vraiment, de manière à pédaler le plus possible, comme j'ai mis mes pédales. Donc, là, il n'y a pas, on voit toujours de l'eau avec des électrolytes, c'est toujours mieux. On passe les lignes à régler. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le coup de pédale ? Un pouce-tir ? Oui et non. Non. Il n'y a pas vraiment un pouce-tir, évidemment. Si je me mets à tirer, je perds la pédale, vous voyez bien. OK. Ceci dit, je pousse avec le pied qui descend, d'accord ? Je pousse. Mais quand je remonte, j'allège mon pied sur la pédale, d'accord ? Donc, vous voyez que, normalement, mon pied va faire quasiment le bon geste et le bon mouvement. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais allez, 30 minutes d'échauffement. Je me mets un peu sur le chrono. Ce qu'a un bidon normal, vous mettez les mains en bas du bidon, d'accord ? C'est vraiment pour échauffer toute la chaîne du cuillère postérieure, je change de position. D'accord ? Voilà. Je vais aller faire un peu de danseule aussi après. de la caméra. Je vais aller. Moi, je vais passer un draqué pour continuer à toujours tenir autant les jambes et monter un peu la température corporelle. bien sûr, ça va monter loin. Vous l'avez compris. Voilà. Donc là, je vais tranquillement laisser un braqué ou deux et je vais faire un peu de danseuse. Toujours pareil. On échauffe un peu le haut du dos. On échauffe différemment les muscles. D'accord ? Vous voyez la danseuse. Là, je me rends compte que grâce au basket, quand je ne fais pas la phase de traction, je saute un peu. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut que j'allège plus. Il faut que je travaille mon coup de pédale de manière à bien tourner les jambes. Je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra, si vous l'entendez, mais hop, je saute un petit peu. Ok, je me reçois. Je remets les dents. Voilà. C'est pour les jambes. Voilà. On va arriver sur une deuxième partie d'échauffement. Il faut qu'on monte un peu en température. En parlant de ça, je vais ouvrir la fenêtre. Je vais le faire, tant qu'on est dans une phase cool. Voilà. Toujours un petit peu. Je pédale. Donc, il va falloir… Voilà. On va arriver… On va faire trois fois une minute, une minute. Une minute, on va dire en endurance soutenue. Une minute de récupération. Puis une minute un peu plus soutenue vers le seuil, on dirait du SST. D'accord. Une minute de récupération. Et puis une minute où on va monter progressivement jusqu'à la PM. D'accord. C'est un peu mon bidon. Certains m'ont fait la remarque. Ça se voyait. Vous avez pris du poids. Mais bon, j'ai perdu. Pas plein de tickets. Donc, les choses vont bien. Allez, ma chérie. Je pédale. Là, c'est ma fouille. Ça peut être trier, ça. J'ai mes chiennes. On n'a pas vu pédaler. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il fait, mon maître ? Hein ? Tu remets la queue ? Oh, les maîtres. Allez. File. Allez, vous êtes prêts. On va faire une minute. On va un peu augmenter la puissance. Vous voyez, je suis entre 150 et 170 watts. Je vais augmenter un petit peu. Voilà. Je vais monter aux alentours des 200. Vous voyez, 90 coups de pédale par minute. Pendant une minute, là, je monte progressivement. Je passe un cap. Vous voyez. On est à l'échauffement. Je vais monter de 30-40 watts. Bon. C'est vraiment pour commencer à chauffer, mais doucement encore. Ah bon, pas trop fort. Je dois sentir un peu la fréquence cardiaque qui monte. Vous voyez, j'étais en dessous de 200. Là, je viens de passer à 105. Voilà. Ça monte un peu. Je suis aux alentours de 220 watts. Alors que j'étais aux alentours de 160-170 watts. D'accord ? Donc, 40-50 watts de plus. Voilà. Hop. Je monte une barre. Je récupère. Une minute tranquille. Et on va monter comme ça progressivement. C'est là. Pensez à boire régulièrement. Bien meniner, bien boire pendant la phase de récupération. Bon. OK. Là, je pense que sur les phases de PMA, je vais essayer de rester plutôt sur le petit plateau. Il faut faire plutôt du PMA véloce. Et surtout, pour pouvoir rapidement monter à PMA. Voilà. L'idée, c'est quand vous avez 10 secondes à faire, c'est pas de mettre les jeunes 10 secondes à sentir. Allez. Hop. Une minute. Allez. On monte un peu dans les watts. 230-240 watts. Allez. 250 watts pour moi. C'est-à-dire encore 20 ou 30 watts de plus. OK ? Avec de la vélocité. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Je vais le mettre à 100. Alors 100, avec les baskets et pas les sous-fonds vélo, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà. Là, vous voyez, je suis à 290 watts. Bon. Je vois que le cœur monte bien. 110, 112. C'est bien. Il faut monter un peu en puissance quand même. On va commencer tout à l'heure par une minute APMA. Bon. Pareil. Comme vous êtes en basket, je pense à mon ami Gilles. Enlever 10-20 watts. C'est pas grave. Allez. Récupération en une minute. Mouline. J'ai dit qu'il va falloir que je me déplace un petit peu. Je vais faire pendant le temps de pause la caméra pour que vous voyez bien quand même quand je suis au sol. Il va falloir que je me mette un peu comme ça, je pense. Pour que vous voyez un peu l'exercice quand je suis au sol. Voilà. Quand on va faire les pompes le gainage. Il n'y a pas de... C'est la première. Voilà. Là, je crois que vous voyez si je suis sur vélo, c'est bien. Donc, il faut que je vais peut-être un peu occuler de lui encore. Quand on va le faire. Allez. Là, je vais monter au-dessus de 300 watts. Vous pouvez utiliser à 350, moins 10-20 watts pour les baskets. Donc, 330, 340. Ok. On y va. Voilà. J'y suis là. Je suis là. Au-dessus de 100 de cadence. 350, 360. Voilà. Attention. Je suis en échauffement. Donc, hop. Je diminue un coup. C'est pour moi. Là, je récupère. Il ne faut pas que je repasse. Là, maintenant, une minute. D'accord ? Parce que je vais attaquer derrière. La minute. Bien. On revient un peu calme. Je ne suis pas sûr d'avoir une minute de récup. Si. Donc. Si j'en ai eu. Je me dis à le moyen. Donc. Je remonte un peu. On va en tout 300 watts. Voilà. Allez. Une minute de récupération. Voilà. Cool. Je vais reculer un peu le vélo. Continuez à pédaler. De manière à vraiment. Bien pouvoir. Dégager ça. Voilà. Hop. Ici. Voilà. Pompe gainage. Vous me voyez à peu près. On est bon. OK ? Alors. On va faire une minute de PMA. Après, on aura 10 secondes pour faire une pompe. Et le reste. Euh. En gainage. Et après. On aura. Euh. Je ne sais plus. Je crois. 50 secondes de squat. Squat à vide. L'intérêt du squat à vide. C'est que. On peut en faire beaucoup. Avec peu de poids. Donc ça en développe l'endurance de force. Allez. Très court. Une minute à PMA. Go. Allez. On est parti. Allez. Go. Il minutes à PMA. C'est dur. 50 secondes. Non? Sofir. St 5 secondes. Non? Non. 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 Allez, c'est dur mais c'est qu'une minute, allez, on ne va pas me récupérer, tiens bon, allez, ça baisse un peu, on remonte, on appuie, bien souplé, avec 10 secondes, une pompe, et je reste en gainage, les fesses en l'air, le ventre rentré, c'est un peu long, qu'est-ce qu'il se passe, non, je me suis trompé, c'était 50 secondes en gainage, oui, on reste, on reste en gainage, et ça sera 10 ou 20 secondes de squat, Allez, on saute, 10 secondes de squat, les fesses bien en arrière, le dos bien droit, pendant 10 secondes, je fais des squats, C'est fini, on saute sur le vélo, pof, PMA, pendant 50 secondes, allez, toc, toc, allez, le plus vite possible, C'est parti dans le goût là, allez, 350 watts, stop, deux pompes, de gainage, Je reste en gainage, ok, j'enlève le ventre, j'enlève les lunettes, gainage, vous pouvez baisser si vous voulez, donc le gainage sur le plan carte 2 vasculaire, ça nous aide à récupérer, attention, 20 secondes de squat, on y va, on fait attention que les genoux soient bien en arrière des orteils, je recule les fesses, ok, le dos bien droit, je ne compte même pas, plus j'en fais, mieux c'est, plus ça développe mon endurance de force, le prochain c'est 40 secondes, à peine, on monte, top, allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Prêt pour le gainage ? Allez, 3 pompes et gainage ! 1, 2, 3, gainage ! Allez, 30 secondes de gainage, bon 50 secondes, ça monte ! De pompe, n'importe quoi ! de squat ! Super exercice, là on développe la puissance avec la PMA, et là on travaille la force, on s'applique bien, ce n'est pas le but d'en faire beaucoup, d'aller trop vite, c'est bien s'appliquer, d'abord on ne va pas se blesser, et ensuite si on fait bien le mouvement, c'est là où on développe la force, qui va nous permettre de tirer du braquet, de protéger nos articulations. Allez, prêt ? On retourne sur la PMA, toc ! Allez, hop, tout de suite ! Oh mon dieu ! Hop ! 4 pompes ! 1, 2, 3, 4, gainage ! Alors le fait d'alterner bas du corps ou du corps, pour la vidéo de max, c'est super ! Allez, squat ! Là c'est une 10 de squat ! Là vous voyez, je n'ai pas récupéré au niveau cardiovasculaire, les squats ça sollicite un peu, donc je pars moins ! Alors je ne fais que des demi-squats, pour les cyclistes, on se rend compte que c'est le meilleur exercice, qui a le plus d'efficacité, et il n'y a pas autant de blessures que dans le squat complet ! Allez, c'est long ! On va monter jusqu'à quasiment deux minutes, une cinquante je crois ! Allez, on retourne à la PMA, là il faut y aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de soutien ! Allez, c'est déjà la fin ! Top ! Pomp ! Allez, pousse-toi Margui ! 5 pompes ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Donc là, squat ! 1, 2, 3, 4 ! Et oui, il n'y a pas eu de gainage, bien que les pompes soient du gainage ! Parce qu'il y avait 10 secondes ! On est sur la dernière série ! Je crois qu'il va y avoir 10 secondes de PMA, donc vraiment un sprint ! Parce que pour lancer, 45 secondes de pompes plus gainage ! Et le reste en squat, ça va faire à peu près une minute ! Et ça sera la fin du load ! Cours, très intense ! Évidemment, vous pouvez augmenter l'intensité en allant plus vite, Faire plus d'intensité, mettre plus de watts, aller plus vite dans les exercices, moins d'intensité ! En prenant votre temps et les faire bien ! Au début, quoi qu'il arrive, je vous conseille de faire vous attarder aux gestes ! Surtout quand on est fatigué comme ça, de garder un geste qui est correct ! D'accord ? Je peux vous dire que là, tous les squats qu'on fait ! Après, quand vous allez monter sur le vélo, vous allez mettre la plaque ! Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On m'en met une d'ombre ou quoi ? Allez ! 10 secondes de PMA ! Je ne calcule rien ! Sprint ! Allez ! Petite pompe ! Gainage ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Gainage ! Alors, sur les programmes de la mire cyclo, vous verrez, il y a des petites variantes. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite pour avoir les programmes. D'accord ? Il y a un petit « i » d'information. Et comme ça, vous avez des infos. Vous pouvez aussi demander par mail ou par commentaire un petit rendez-vous, un petit coaching gratuit de 15 minutes pour déterminer vos besoins. Ça va, monsieur. Ah, la flexion animale. Il n'y a que ça de vrai. Allez ! Ouais, j'étais un mot aussi. Allez, squat ! C'est la dernière série. On fait une 40, je crois. C'est quand même la plus longue. Ok. Squat. Squat. On s'applique. On squat. Vous voyez ? Avec les pompes. Vraiment, ça, il faut bien comprendre que quand vous travaillez dans un même exercice à haute intensité, le haut du corps et le bas du corps, votre VE2 max au niveau cardiaque, respiratoire et pulmonaire augmente beaucoup plus qu'une séance même plus dure, mais qu'avec les jambes ou qu'avec les bras. Donc, c'est l'intérêt des cross-training, des entraînements croisés, d'accord, où on croise plusieurs chaînes musculaires et ça, c'est très bénéfique. Cette séance, elle est super, elle est très courte. Vous pouvez vraiment la faire n'importe quand, même quand vous n'avez pas le temps. Elle fait moins d'une demi-heure, réchauffement, retour au terme compris. Et je peux vous dire que vous bossez bien, quoi. Voilà. Ok. Cinq minutes de retour au calme et on sera à moins de 30 minutes, 28 minutes, je crois. vous voyez, c'est le truc qu'entre midi et deux, le matin, l'heure à juin, vous avez vraiment de quoi faire, le bifil, moi chérie. Vous avez vraiment de quoi faire. Pensez à bien boire, c'est court mais intense. Ah, ça fit bien. Donc là, une bonne petite ration de récupération, toujours pareil, j'insiste là-dessus, vous connaissez, mais une bonne chose, ne souffre jamais d'être trop répétée et la répétition est maire d'apprentissage. Donc, cette séance sera d'autant plus bénéfique que vous prendrez une ration de récupération dans les 30 minutes, si vous ne pouvez pas, ou si vous faites un repas complet dans une heure, à ce moment-là, vous pouvez vous passer la ration de récupération, d'accord, mais si vous ne faites pas un repas dans une heure, ration de récupération dans la demi-heure après la séance, obligatoire, un apport en protéines, un apport en glucides, des apports en vitamines et minéraux, et bien sûr de l'hydratation. Les yaourts liquides à boire, s'ils ne sont pas trop sucrés, il faut regarder la proportion sucre-protéines, d'accord, vous pouvez avoir grosso modo équivalence autant de sucre que de protéines, et à ce moment-là, vous prenez l'équivalent de 20 grammes de protéines. Donc, si dans les yaourts à boire, il y a 10 grammes de protéines, vous prenez 2 yaourts à boire. Mais il faut qu'il y ait à peu près aux alentours de 10 grammes de glucides aussi. S'il y a trop de glucides, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait des glucides pour métaboliser les protéines en muscles, entre autres, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre non plus. Alors, si vous ne pouvez pas prendre cette ration de récupération, alors il y a des rations de récupération en poudre, bon, attention, occasionnellement, ça dépanne, c'est très bien, régulièrement, c'est dangereux, d'accord. Au moins, c'est des choses qui, non seulement acidifient l'organisme, mais qui ont énormément de perturbateurs endocriniens. Et donc, pour les personnes fragiles, et à partir d'un certain âge, à 40 ans, on est tous fragiles au niveau hormonal, c'est pas très bon, d'accord. Donc, même si sur le moment, ça fait le job, à long terme, c'est vraiment pas long. Donc, évitez un maximum. Allez, encore une grosse minute. Alors, après une séance comme ça, c'est vraiment important de faire un retour au calme. Vous avez bien oxygéné du corps, parce que, vous l'avez compris, on a généré beaucoup d'acide lactique, normalement, ok. Et donc, ça acidifie l'organisme. Le meilleur moyen pour ça, c'est un effort basse à intensité, où on balance beaucoup d'oxygène. Donc, voilà, on pédale cool, plutôt en vélocité, on respire bien, et ça évite que votre organisme accumule de l'acide lactique qui stagne, et qui va mettre plusieurs heures à éliminer, alors que là, avec un moment de retour au calme, là, peut-être qu'il va les éliminer même tout de suite, quoi. Voilà, ça va être terminé. Je vous le redis. Si vous voulez plus de contenu gratuit, eh bien, il nous faut bien gagner notre vie. Donc, pensez à liker, partager, et aussi, éventuellement, à acheter des programmes. Faire un don, si vous voulez, sur le blog Vamir cycle sportif, c'est possible. Tout ça, ça nous aide à perdurer. Il y a plus de 600 vidéos gratuites sur le site de Vamir cycle sportif et sur la chaîne YouTube. Bon, ben, ça aide beaucoup. Je vous remercie régulièrement. J'ai des messages tous les jours de gens qui me disent merci. Ça leur a apporté beaucoup. Donc, merci à vous aussi de votre aide, vos partages. Merci.